Parce que les hommes sont des spécialistes en mensonge. Les hommes sont des spécialistes en mensonge. C'est grave ce que vous dites. Non, ce n'est pas grave, tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai que les hommes sont vraiment des experts en mensonge. Vous passez votre temps en train de mentir. Tu sais que c'est vrai, non? Les hommes sont des experts en mensonge et ils passent leur temps à mentir. Bien sûr. Là, c'est par rapport à votre expérience personnelle ou bien... Parce qu'on ne peut pas juger juste parce qu'on a connu une personne qui a été mauvaise et puis directement, on commence à dire que non, les hommes sont comme ça. Non, non. Je ne peux pas juger quelqu'un par rapport à mon expérience seulement. C'est vrai que je suis... Bon, on est quand même des victimes. Mais on a tout un entourage des femmes, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent par rapport aux mensonges des hommes. Donc, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Vous passez le temps en train de mentir. Et je me demande pourquoi vous passez le temps en train de mentir tout le temps, tout le temps, les femmes. C'est quoi le problème? Donc, les femmes, elles ne mentent pas. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Ok, je vais juste poser une question. Quand vous dites que les hommes mentent tout le temps, ou soit entre parenthèses, les hommes trompent. Quand ces gens-là vont aller vous mentir, ils vous mentent avec qui? Ils vous mentent avec qui? Comment c'est qu'ils vous mentent avec qui? Avec des femmes. Non. Les hommes ne mentent pas seulement côté femmes. Ils mentent dans beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Il y a côté argent aussi, ils mentent. Je vais d'abord boire de l'eau, pardon. Il faut boire de l'eau. Même si, par exemple, vous êtes dans un couple. Il veut sortir. Il ne va pas te dire la vérité que non, je suis tenté, par exemple, d'aller faire ceci, cela. Il va seulement chercher un grand mensonge. Non, mais ce que vous, vous ne savez pas. Je vais dire une vérité. La vérité que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que parfois, quand un homme se cache pour faire certaines choses, c'est peut-être une surprise. Moi, j'ai connu une amie en moi. Elle venait, on était vraiment très proche avec elle. Elle venait souvent se plaindre près de moi pour son petit ami. Oh, je ne comprends pas. Ton ami, il est comme ça. Il se comporte mal. Moi, je lui ai dit, comment ça, il se comporte mal? Et par après, quand on a essayé d'investiguer, de comprendre, les gars cherchaient à faire la surprise à la dame. Vous voyez, vous, vous êtes plus dans la mine ici. Vous cherchez toujours les petits détails. Là, c'est autre chose, en fait. Là, c'est autre chose. Si elle s'est plaint chez toi, c'est qu'elle a l'habitude de mentir. Ce n'est pas une seule fois que le monsieur a fait un mensonge, que la fille va venir dire, t'es-moi, s'est-à-dire que non, regarde ton ami et tout et tout. Non, c'est qu'il en a l'habitude. Voilà pourquoi elle s'est plaint. Elle ne peut pas s'est-à-dire juste pour un petit mensonge, parce que le monsieur voulait lui faire une surprise. Non. Dis-moi un peu le contraire de choses. Tu as dit que si la femme vient s'est-à-dire tout le temps près de moi, c'est parce que... Cet homme a l'habitude de la mentir. Tu es sûre ? Bien sûr. Attends, tu ne peux pas me faire juste un petit truc aujourd'hui et je vais aller directement voir ton ami. Non, ça ne s'est fait plus. Je suis une femme, en fait, j'aurais le temps d'observer, de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. OK. Donc, une fois que je vois que c'est devenu en excès, c'est quand je vais chercher à comprendre ou bien avoir ses proches pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Non, mais en réalité, on sait très bien que les femmes, elles sont trop plaintives. Elles sont tout le temps en train de se plaindre. Non, il a fait ça, il a fait ça. Le problème, c'est que vous, vous êtes trop dans des petites choses. Vous faites attention aux moindres détails. Ce qui pourrait être simple et facile pour une personne, pour un homme, devant une femme, ça peut même brûler une forêt. Est-ce qu'on arrive à se comprendre ? Brûler une forêt, là, c'est trop. En fait, d'abord, déjà, si tu comprends, tu as dit que les femmes font attention à tous les petits détails. C'est vrai. C'est ça, la nature de la femme, en fait. Mais pourquoi ? Non, c'est la nature de la femme. La femme doit faire attention à tout, 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 tout. Même si ce n'est pas important. Même si ce sont des choses primaires qui n'ont aucune nécessité. Pour toi, d'abord, c'est quoi une chose primaire, en fait ? C'est quoi une chose primaire ? Les choses des... Non, je ne dirais pas forcément des choses primaires. Je dirais des choses futiles, qui n'ont pas d'importance. Donc, tu veux parler des futilités ? Des futilités. Non ? Moi, par exemple, je suis une femme, tant que je vois que cette chose-là n'a pas d'importance. Je ne veux pas chercher à faire des problèmes. Non, non, je te dis vrai. Je ne veux pas chercher à faire des problèmes. Si tu me vois que je suis en train de réagir, c'est que c'est de trop. Là, tu fais partie de combien de pourcents ? Non, je vois peut-être si c'est déjà 80%. 80% ? Oui, je ne réagis pas bêtement. Non, j'ai dit non, tu fais partie de combien de pourcents des femmes ? Parce que la majorité des femmes qui pensent comme toi, je crois que c'est peut-être 5% ou 2%. Il y a des femmes merveilleuses dans ces pays. C'est les hommes qui leur rendent comme ça. Toi, tu es une femme merveilleuse. Bien sûr que je le sais. Toi, qu'est-ce qu'il faut que tu es une femme merveilleuse ? Je n'ai rien à t'éprouver, mais je le suis en tout cas. La plupart des femmes, quand elles deviennent méchantes, c'est les hommes. La plupart des femmes, quand elles deviennent méchantes, c'est à cause des hommes. Et la plupart des hommes, quand elles deviennent méchantes, c'est à cause de qui ? En fait, je n'ai pas dit que tous les hommes sont méchants. Il y a les hommes qui sont vraiment gentils, qui sont vraiment intentionnés, qui sont vraiment là. Il y a aussi des femmes qui font du mal aux hommes. Mais, bon. Voilà. Donc, ça veut dire 50-50 ? Dans la logique des choses, il faut commencer à faire l'équilibre des choses. On est dans les 50-50. Bien sûr. Non, on ne peut pas faire 50 secondes parce que les hommes sont en excès. Non, ce n'est pas en excès. Moi, j'ai reçu beaucoup de femmes qui disaient... Moi aussi, j'ai reçu beaucoup des hommes qui disent la même chose. Ils disent quoi ? Qui disent la même chose que non, les femmes, blablabla. Non, il y a des femmes merveilleuses, Marvin. Non, les femmes merveilleuses, on peut comprendre. Mais seulement, je ne sais pas, on ne va pas entrer dans les sujets. Mais non, tu ne peux pas entrer parce que je vois que tu n'as pas raison à part l'histoire de ton ami qui est venu te dire que non, son gars et tout et tout. Non. Tu vois, Marvin, il faut voir la logique des choses. Il faut voir la logique. Pourquoi cette femme est venue se plaindre ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle a observé ? Qu'est-ce qu'elle a compris ? Et qu'est-ce qu'elle vit ? Tu dois d'abord te poser toutes ces questions-là. Elle ne peut pas quitter chez elle, seulement elle paye son transport bêtement pour venir te raconter des histoires sur son gars. Non. C'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être qu'elle a vu des messages. Est-ce que tu peux boire d'abord de l'eau, s'il te plaît ? S'il te plaît, prends un verre d'eau. Parfois, quand les hommes changent de comportement, ce n'est pas pour rien. À chaque action, il y a toujours une réaction. Comment tu peux venir te plaindre que ton homme a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, sans savoir réellement ce qui s'est passé à l'interne ? Mais c'est ce que je viens de te dire, que je ne peux pas me plaindre sans savoir pourquoi. Je ne peux pas me plaindre sans s'attraper des preuves, Marvène. Je veux accuser quelqu'un comme ça. On sait très bien que vous essayez de trouver des preuves, même s'il n'y en a pas. Quand on soupçonne une personne, il y a des attitudes. Par exemple, toi et moi, on est dans un couple. D'habitude, tu es romantique, tu m'appelles chérie et tout, tu ne passes jamais une journée sans m'appeler. Donc, le fait de ne plus t'appeler chérie est un soupçon ? Non, non, c'est juste une parenthèse, c'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Donc, le fait de ne pas t'appeler chérie, c'est là que je fais appel à la soupçon. Non, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. On est dans un couple, tu m'appelles le matin, chérie, ça va, tu as mangé, blablabla. À midi, tu m'appelles, les soirs avant de dormir, tu m'appelles. Après un moment ? On voit un moment, monsieur a changé d'attitude, tu vois. Par exemple... Pourquoi tu ne te poses pas la question de savoir si de ton côté, il y a un problème ? Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Que je ne peux pas arriver chez toi en train de t'accuser quelque chose sans comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On est des femmes, des fois on se pose aussi la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vois, je lui ai fait quelque chose de mal, je lui ai blessé, je lui ai trompé ou bien quelque chose comme ça, tu vois. Donc, on se pose aussi des questions. Mais il y a probablement des choses subtiles que vous-même, vous n'arrivez pas à les faire. Il y a des choses que vous faites inconsciemment. Des choses inconsciemment. Oui. Il y a des choses que tu fais inconsciemment sans les savoir. Mais toi, tu es mon gars, tu me dis que non, tu as changé. Voilà. Tu as changé, tu vois. Merci, merci. On atterrit maintenant. C'est pour ça qu'on est dans une relation, on fait un. Non, tu me dis quand ça ne va pas, tu me dis, mais chérie, regarde, tu as changé. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas, tu ne te comportes plus bien. Tu me parles mal, mais non. Par exemple, tu ne prépares plus bien comme tu le faisais avant. C'est normal, non ? Là, on atterrit maintenant sur un très bon sujet pour savoir que la majorité des femmes n'acceptent pas la vérité. Vous vous imaginez si un homme ou bien ton chéri avec qui vous sortait ensemble venait te dire une chose que tu as faite de manière directe. Tu sais comment tu prendrais ça ? Si, par exemple, je fais quelque chose parce qu'il a blessé et que je suis consciente que je l'ai fait, je vais m'excuser. Tu vas t'excuser. Je vais m'excuser. Et si ça l'avait affecté profondément ? Non, mais je vais m'excuser. Les plus importantes, d'abord, on dit que même la Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Je vais te demander pardon. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu veux que je m'explique, je vais m'expliquer. Pourquoi tu l'avais fait ? Oui, je vais m'expliquer. Et si je tiens vraiment à cette personne-là. Mais quand on observe très bien, les femmes ont toujours tendance à vouloir avoir raison. Même si elles ont tort. Non, non, non. C'est la question de la logique. Même les hommes qui sont en train de nous suivre ici, elles ont toujours tendance à vouloir avoir raison. Moi, je ne pense pas que les femmes cherchent toujours à avoir raison. Allez-y parler. Non, non. On est en train de parler. On est en train de parler. Oui, je voulais que vous... Dire que les femmes cherchent toujours à avoir raison, là, en tout cas... Dans la plupart des cas. Bon, je ne sais pas. Dans la plupart des cas. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais moi, je peux te dire que ce n'est pas vrai. Dans la plupart des cas, elles peuvent avoir tort. Non. Elle a fait une chose. Par exemple, si je sais que j'ai tort. Je donne un exemple tout bête. Tu peux avoir interdit à ta chérie. Bébé, je ne veux plus voir ces verres sur cette table. Mais à chaque fois que tu reviens du travail, tu trouves toujours le truc au même endroit. Première fois, deuxième fois, quatrième fois. Et quand tu vas réagir autrement, elle va se plaindre. Pourquoi ? Moi seulement. Non seulement, comme ça, on souffre. Je ne pense pas qu'elle va se plaindre parce que tu l'avais déjà avertie. Tu l'avais avertie plus de cinq fois. Non. Et quand tu réagis la cinquième fois différemment, elle change de comportement. Elle dit ça. Pourquoi tu fais ça ? Moi, je souffre dans ces mariages. Non, non, non. Et je ne pense pas que pendant cinq fois, cinq fois, tu vas répéter la même chose que non. Regarde, le même verre, le même verre. Non, non, non. Vous savez pourquoi certaines personnes... Tu peux répéter une ou deux fois. Oui, c'est normal. Vous savez pourquoi certaines personnes... Mais pour la cinquième fois, non. S'il vous plaît, madame. Je ne peux pas être sale à cette fois et laisser un verre, le même verre, sur la même table pendant cinq fois. Et mon mari rentre toujours du travail en train de trouver toujours la même saleté sur place. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la femme de la maison. C'est pour veiller sur tout et sur tout, sur toutes les salités, sur tous les petits détails qui sont là. Je comprends très bien. Vous faites partie de la minorité des femmes qui se comportent comme ça. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien que les femmes sont plus... Quand vous leur demandez de faire certaines choses, elles vont oublier. Oh non, j'avais oublié. J'avais oublié. En fait, tu sais, la femme, d'abord, on est trop chargée, en fait. Tu sais qu'on fait beaucoup de choses à la fois. Vous faites beaucoup de choses. Les raisons pour lesquelles vous oubliez. Quand on vous demande, par exemple, de faire quelque chose... Non, ça peut arriver. On est humain. On est humain. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est normal. C'est naturel, en fait. La femme fait beaucoup de choses. Elle sera en train de préparer. S'occuper des enfants. Déposer leurs enfants à l'école. Qui a dit... En train d'arranger la chambre. En train d'arranger tes vêtements. Repasser tes vêtements et tout. Parce que demain, tu dois encore aller au travail. Tu dois bien t'habiller, n'est-ce pas ? Alors, dis-moi. Toi, tu viens juste, tu t'habites, tu pars au boulot, tu pars chercher l'argent. Oui, bien sûr. On ne refuse pas. Et tu rentres le soir, tu dois trouver à manger. Tu dois trouver à boire. Tu dois trouver un lit qui est bien étalé. Tu dois trouver le salon. Il est bien là. Tu dois bien te détendre. Parce que je ne pense pas, si tu trouves la maison sale, tu seras content de profiter de ta maison. Tu ne dois pas entrer dans une cuisine qui est sale et puis ça va te pousser à manger. Non, je ne pense pas. Donc, tu dois comprendre d'abord qu'on fait beaucoup de choses à la fois. On est très fort. Ça, vous devez nous féliciter. Ok. On est vraiment tes frais. Voilà. Félicitations, les dames. Félicitations. Vous faites beaucoup de choses. Voilà. Mais les hommes aussi font beaucoup de choses à la fois. Obligement, on ne se convient pas. Ils s'occupent de la famille. Ils s'occupent de la sécurité financière. La sécurité... La femme aussi peut le faire. Vous savez, pour ceux qui ont fait de grandes études, ils savent que quand on a beaucoup de choses, quand on a beaucoup de choses à faire, qu'est-ce qu'on fait ? On délègue. Et si vous n'arrivez pas à comprendre que non, j'ai beaucoup d'occupations. Je dois, par exemple, déléguer certaines tâches à une personne. Là, c'est vous-même qui vous mettez dans les difficultés. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre une bonne ? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre un monsieur pour vous arranger, par exemple, la cuisine ? Je vais te dire une chose, une vérité. Tant que toi, la maîtresse de la maison, tu es sale, sache que ta bonne aussi sera sale. Est-ce que tu sais ça ? Ça, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons-y. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir une bonne à la maison. Oui. Mais tu dois toujours veiller sur tous les petits détails de la maison. Oui, mais les petits détails, mais tu ne... Une fois que tu ne le fais pas, sache que... Est-ce que vous savez, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il n'y a qu'un trait ? Est-ce que vous savez qu'il y a des... Elle fera ses mains du coin, 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 comme ça, c'est fini. Et puis, elle s'en va, elle attend son argent à la fin du mois. Oui. Mais l'autre, c'est toi, la maîtresse de la maison, de veiller sur tous les coins, sur tous les détails, sur toutes les choses qui se passent dans la maison. Tant que toi, la maîtresse de la maison, tu es sale, tu es désordre, sache que ta maison sera comme ça. Ok, ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ou des hommes qui prennent pour leur... Les hommes, par exemple, qui prennent pour leur femme 4 bonnes ou 4% pour arranger la maison. Vous savez ça ? Oui, il y en a. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a même des hommes qui refusent à ce que leurs femmes travaillent à la maison ? Oui, il y en a. Arranger les habits, nettoyer telle, telle chose. Elles vont même vous acheter des machines. Elles vont vous acheter certaines choses pour que vous soyez allége. Alors, tu dois comprendre qu'il y a deux types de femmes aussi. Il y a deux types de femmes. Il y a celles qui sont comme des princesses. Ok. Et toi, tu fais partie de quelle catégorie de princesses ? Non, moi, je ne suis pas une princesse. Mais là, j'ai comme l'impression que je suis face à une femme qui se plaît un peu trop. Non, je ne me plaigne pas. J'essaie juste de te faire comprendre qu'il y a des sortes de femmes, tu vois. Il y a des femmes qui, quand elles se réveillent, elles sont là juste devant leur téléphone, soit devant la télécommande en train d'appeler, par exemple, maman est génie, amène-moi de l'eau, maman est génie, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a cette femme-là qui se réveille le matin, qui va, elle voit ses enfants, elle voit la cuisine, elle dit que non, aujourd'hui, il faut nettoyer ça. Aujourd'hui, il faut faire ça. Aujourd'hui, il faut arranger ça. Aujourd'hui, il faut faire le pondou. Et il y a ces femmes-là qui sont là vraiment dans la cuisine, elles sont là actives en train de préparer et tout, tu vois. Donc, si on doit revenir, parce que là, je crois qu'on nous sommes un peu égarés de notre sujet. Si on doit revenir, on doit dire que non, les femmes savent mieux mentir que les hommes. Non, je ne suis pas pour ça.